Salut à tous, on se retrouve pour les voitures et les trucs sur le bon coin. Comme tous les samedis, on remonte jusqu'au 23 novembre, c'est parti. On commence avec une superbe peu joyon électrique. Attention, elle est superbe, ça rigole pas. Partenaire Tipeee, on va voir un peu, kilométrage, l'E-Flex, donc location de batterie, c'est mort. Zoé 400, ça c'est nouveau ça, Zoé 400. Je pense que c'est une Zoé 41, mais avec location de batterie, on va quand même vérifier avec le prix. En cliquant sur l'annonce. 8000 rouleaux l'aïon noir. Ah, un Kiai sous le rouge, tiens. BMW i3, un gros stock, Kiai sous l'électrique 27kW. Bof, bof, bof. Alors, une nouvelle Zoé, vu le prix à mon avis, c'est une location de batterie. Le Kona 39, pas très intéressant. Voltéis. Wow, la vache, c'est quoi cette voiture ? Toujours des annonces assez insolites à chaque semaine. BMW i3. Je trouve qu'il y a de plus en plus de BMW i3. On dirait que tout le monde veut s'en débarrasser. Di3, alors, celle-là a le Rex, pour le coup. Range Extender. Diff panneau solaire qui recharge la batterie de 2 km par jour, à peu près. Voir moins. Peugeuillon. 5800 euros. Elle doit être beaucoup kilométrée, je pense, pour un tel prix. Partenaires électriques, premier du nom. Voiturette sans permis électrique. Magnifique. Twingo 2, c'est pas une voiture électrique, ça. C'est 0, 22 000 euros. Est-ce une blague ? Kia Soul EV, 15900 euros. Ouais, c'est... Tiens, c'est la même... C'est la même... Enfin, c'est le même fond. C'est le même paysage à l'arrière que la BMW i3, là. Ça doit être le même vendeur, du coup. Eh, mais la e-Golf, regardez, elle a encore baissé le prix à la Réunion, là. Elle était à 12 500, je crois, la semaine dernière. Elle était à 10 900. Eh ben, elle perd pas, hein, sa voiture. C'est étonnant. Pourtant, à la Réunion, c'est quand même super d'avoir une voiture électrique, je pense. C'est vraiment, il est l'endroit idéal. Alors, quoi ? TDI ? Alors, il faut qu'on m'explique comment il peut mettre le mot électrique et TDI dans le même titre. Là, c'est beau, quand même. Bravo à lui. Tiens, une Honda i. Étonnant. Sachant qu'elle n'est pas encore sortie. Ah ! Ah, je vais cliquer sur cette annonce. Ah, ouais. Je vais encore avoir mon ami qui va... Qui va venir me poster un commentaire, là. Mais elle est très bien, la stream à bureau. Non, c'est de la merde, c'est de la merde, la stream à bureau. Désolé de te le dire, c'est de la merde. Encore, ça va, celle-là, elle est pas vendue 10 000 euros. C'est déjà ça. Alors, une Ioniq créative à 19 500 euros. Est-ce qu'on l'a pas déjà lu celle-là aussi ? Est-ce que ça serait pas vendue, cette petite Ioniq ? Golf électrique, encore. Mais ça, c'est 115 chevaux, c'est les premières, il me semble. Oh, là, c'est zéro jaune. Oh, la vache. Ça pique les yeux, quand même, ce jaune. Et par contre, les Leaf 40, 32 000 euros, ça va ? Ça va bien. Ça se passe plutôt bien pour Nissan, apparemment. Ça, c'est la nouvelle Ioniq, tiens. 28 000 euros. Ah, elle est un peu chère, quand même, la nouvelle Ioniq aussi. Une Imiv. Alors, une Model S 100 kWh. 72 000 euros. Ça, c'est l'e-golf dernière génération, mais pareil, elle est chère. Morgan, il vit 3 juniors. Wow, c'est quoi ce l'horreur ? C'est pour les enfants. Ah bah, encore une voiture pour l'enfant. Alors, une Ioniq qui n'a pas de photos, c'est dommage. Je trouve ça dommage de mettre des véhicules en vente sans photos. C'est pas la seule, d'ailleurs. C'est pas... En 2019, c'est quand même pas compliqué de prendre une photo et de la mettre sur l'annonce, quoi. Je veux dire, à un moment... Avec les smartphones et tout... Ça se fait en 3 secondes chrono, quoi. Renault Twizy, 6 000 euros. Bah non, ça va aller. Toyota Corolla. On peut plus, les Toyota. On n'en peut plus. Il y a une catégorie hybride, les gens. Pourquoi vous mettez pas les Toyota dans les hybrides ? Ce qu'elles sont, en fait. C'est pas croyable. Regardez encore une, là. C'est la chair. C'est pénible. Franchement, il faudrait les signaler, ces annonces. En plus, c'est des pros qui font ça, quoi. Insupportable, les mecs. Ils croient vraiment qu'en mettant la catégorie électrique, elles vont plus se vendre. C'est une débilité sans nom, quoi. Ceux qui recherchent une voiture électrique, ils vont pas taper Toyota, hein. Certainement pas. C'est une invasion, littéralement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, on peut jouer au partenaire encore, ça. Bon, c'est pas très intéressant. Les Leaf 2 qui ne baissent pas. Qui ont même tendance à augmenter leur prix, j'ai l'impression. Il n'y a toujours pas de Leaf 62 kWh, hein. À croire que ce modèle n'existe pas. Alors, Inno, il faudrait 34 000. Ouais, ouais, ouais. Unique. Pareil, 28 000 euros, mais attendez. C'est même pas la nouvelle, en plus. Oh, je sens qu'elle va aller dans les arnaques, ça, là. C'est bon, elle m'a saoulé. Zoé Intense, toute option. Ah, la Limeary. Putain, elle est pas chère, hein. En Corse, en plus. Il doit pas y avoir beaucoup de voitures électriques en Corse, c'est pareil. J'ai cliqué, on va voir. C'est vrai que c'est 6 500 euros, quand même. C'est vraiment bradé, là. C'est vraiment, wow. Tesla Model X. Oh, mais ce prix prohibitif, quand même. Qui a sous-l'innoisse, qui a sous-l'innoisse, qui a sous-l'innoisse, qui a sous-l'innoisse, qui a sous-l'innoisse. Qui a sous-livi, à 15 500, ultimate en plus. Finition max. Qui a Inno, dans le 35, pas très très loin de chez moi. Voiture électrique, blocaire. Non merci, ça va aller. Sans façon, les blocaires. Oh, la Leaf rouge. Oh, ça pique les yeux aussi, hein. Elle est chère, hein. Ah, bah voilà, autre chose qui pique les yeux. Un Kona Acid Yellow. On dirait qu'il est différent, le Acid Yellow, là. On dirait qu'il est plus clair. C'est peut-être la luminosité qui fait ça, du coup. Myer électrique. Ça, je crois qu'on l'a déjà vu la semaine dernière. Dissiétièmement, pas. Ah, Model S, pack performance unique. Comment ça ? Ah, Maty, avec cette annonce. Qu'est-ce qu'elle est d'unique ? Elle n'est pas très très chère. Il ne doit pas y avoir l'autopilote, je pense, pour ce prix-là. Ça serait trop beau. Ou alors, elle a 200 000 bornes. Ce qui peut aussi arriver. Mais on a vu dans une précédente vidéo que les Tesla Model S pouvaient faire 1 million de kilomètres. Bon, en changeant quelques trucs, quand même, hein, évidemment. C'est un monsieur qui roule 600 km par jour pour plaisir. Bon, voilà. Pourquoi pas, après, chacun son délire. Il a la retraite. Il passe son temps sur la route. Donc, euh... C'est un peu spécial. Mais bon, pourquoi pas, hein. Mais c'est un peu spécial, quand même. Il y a unique électrique... Alors, est-ce que c'est la nouvelle, ça ? J'ai cliqué, on verra bien. Tesla Model S, c'est un peu plus super chargé, là. Ah, 40 000. C'est pas trop élevé pour une Model S. On va aller voir ce qu'il en est. Bon, le Nissan, à mon avis, il y a une location de batterie derrière. Oh, la e-Golf, 36 000, là-bas, arnaque. Alors là, arnaque totale, quoi. Total arnaque de la e-Golf. Alors, celle-là, pour le coup, i3 94H. Donc, c'est la batterie de 33 kWh. Ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse les fiches techniques de la i3, aussi. Je refais peut-être ça tout à l'heure. Quoi ? Model S, 45 000 euros, 100 kWh. Je dirais que ça sent l'arnaque. C'est un peu trop beau pour être vrai, quand même. Alors, à moins qu'elle ait 500 000 km. Ce qui est possible. J'ai quand même quelques doutes. Sur la véracité de cette annonce, le bon coin. Golfette Liberty. Oh ! Quelle horreur ! Porsche pas d'amérat ! Qu'est-ce que ça fout là, ça ? Ce n'est pas une voiture électrique. Qui a suivi ? Ah, problème de charge. Les Kangoo, c'est vrai que c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Même s'il faut s'appeler location de batterie, au final, bon... Pour débuter dans l'électrique, avec un petit utilitaire, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Euh, tout, 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 easygo. Ah, encore une voiture de golf. Alors, une émise. Parrainement, peu kilométrée. Ah, les fameux SmartTor de prix, version cabriolet. Franchement, c'est honteux les prix des nouvelles SmartTor, honnêtement. Surtout qu'ils augmentent même pas l'autonomie. Encore, ils auront augmenté un peu de 50 km au moins l'autonomie, quoi. Voir 70, allez, pourquoi pas. Et là, ça reste à 120 km d'autonomie, pour 20 000 balles, quoi. C'est un peu du foutage de gueule, quand même. Personne ne va les acheter, ces voitures. Ils auront 10 ventes par mois, ils vont être contents, chez Smart. Et ils vont se plaindre après. Ah, mais ça marche pas, les voitures électriques, du coup, on arrête la marque. Ouais, bah, vous avez peut-être fait tout pour que ça ne marche pas, en fait. C'est incroyable de voir ça, quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. C'est peut-être ce que je cherche à la Mercedes, hein. Tuer la marque Smart, pour, du coup, avoir des Mercedes électriques. Bah, pour pas tuer Mercedes, quoi, tout simplement. Je sais pas. Étonnant. Ioniq tout ouvrant. Oh là là. 106 électriques. À mon avis, les batteries sont mortes. Twizy, Twizy 45 débridés. Oh là là. Comment on débride un Twizy, quoi. Je serais curieux de savoir, pour le coup. Parce que là, il suffit pas de changer le pot d'échappement, hein. C'est pas un scooter, non plus, le truc. Il devait avoir un truc logiciel, un hack logiciel à faire, je pense, pour débrider la voiture. Je serais curieux de savoir comment ils font, quoi. Wopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Alors c'est au pluriel, donc est-ce qu'il y en a plusieurs ? Oh la Zoé, ok, il sous le très cher, 38 000 euros pour une version design, c'est un peu du foutage de tronche, de la BMW 3 15500, c'est pas mal. Oh, encore une soletée de quadricycles de merde, qu'est-ce que c'est, les, ce truc ? Eh ben, déjà 31 pages, il est long. Allons voir l'Alif, à mon avis, il y a beaucoup de kilomètres, il y a celle-là à la limite. Ah, 1650 euros, une Tesla Model S, je pense qu'il manque des chiffres, ou alors c'est par mois, oui c'est peut-être par mois du coup. Kona Electric, Béziers, 33 500 euros en exécutif 64, c'est pas mal. Je pense que celle-là va partir assez vite, une Golf, une e-Golf, donc. Alors, 32ème et dernière page, je pense. Batterie comprise encore pour cette Leaf 1. Allons voir le kilométrage. Fiat 500, 100% électrique. Oh, il y en a Lyon qui a des stickers. J'aime bien regarder les stickers. La décoration que les gens mettent sur leur voiture, c'est assez sympa. Bon, mais écoutez, on a fait le tour, on va passer aux annonces. 32 pages, cette semaine quand même. Alors, GG. Donc, 86 000 bornes quand même. GG, il a bien roulé avec la Lyonique. Bon, allez, peut-être, on va négocier le prix. Je la laisse. Celle-là, ça passe, 44 000, elle n'a pas énormément roulé. 2012, encore sous 40, quoi que, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est 5 ou 8 ans en 2012. Bon, après, vu le prix, ça va encore. 2011, par contre, celle-là... Mars en plus, elle est 6 mois plus vieille que la mienne encore. Franchement, je ne tenterai pas. À ce prix-là, je ne tente pas. Même si elle n'a pas beaucoup roulé. Alors, elle a une petite i3 de chez BMW. Ouais, pourquoi pas, elle n'a pas énormément roulé non plus, je la laisse. Lyonique Creative 2018, 42 000 km, 21 500 euros. Ouais, ça passe. Alors, Nicolas Dumont, 55 800 km pour sa Leaf 1. Alors, elle a perdu des barres, au moins deux, je dirais. Même si ce n'est pas très visible, là, on ne voit pas trop. C'est des possesseurs de Leaf qui peuvent nous dire, mais... En tout cas, la 123 km change pleine. Bah, c'est, voilà, c'est, après, c'est l'autonomie de Lyon, avec le confort en plus. Par contre, elle n'a pas le chat des mots. C'est moyen, ça. Elle ne répond plus à mes besoins en termes d'autonomie. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, quoi. Caméra de recul, GPS, Bluetooth, soit elle est bien équipée. Bon, allez, je la laisse. Même si je n'aime pas les Leaf, il faut que je sois objectif. Lyon 2017, bon, du coup, elle est clairement sous garantie. Il n'y a pas de souci, en plus, elle a à peine 10 000 bornes. Bon, ouais, franchement, ça passe. Alors, Tesla S en location pour VTC. Du coup... Aïe. Ah, d'accord, il met... Il met toutes les nombres de bornes. Donc ça, c'est un prix par mois, évidemment. 1650 à 200 000, mais attends, il se faut un peu de la gueule du monde, quand même. Kilométrage illimité. Ouais, ce kilométrage illimité. C'est assez bizarre, ce système-là. Oh, la plaque Corse. Pour faire peur. C'est un peu un système bizarre, ouais, kilométrage illimité. Mais bon, après, si ça peut faire rentrer dans les frais... Ouais, quand même, 200 000, ça me paraît beaucoup, hein. 1650 euros par mois pour une voiture de 200 000 kilomètres. Bon, je vais l'enlever parce que c'est pas... C'est un peu bizarre, quoi. Alors, 37 500 kilomètres pour ce Kona qui a bien roulé, quand même, depuis décembre. Peut-être va-t-il passer sur une modèle 3, du coup. Ma foi. Mais écoutez, ouais, je vais le laisser. Alors, cette e-golf, première du nom. Bon, non, c'est pas intéressant. La hif 2... Enfin, la hif 1, pardon. Est-ce qu'on peut voir les barres qui restent ? Ah, ben, 124. Ben, écoutez, c'est un peu la même autonomie que l'autre, finalement. A un kilomètre de plus. Donc, c'est pas déconnant. Elle est moins chère, donc... Bon, elle a plus de kilomètres, certes, mais... Au final, si c'est la même autonomie, ben... Je vais la laisser aussi, il n'y a pas de raison. Ah, pas mal, les petits stickers avec les drapeaux à damier, là. Ça donne un petit cachet à la Lyon. Moi, j'aime bien. C'est de bon goût, c'est de bon goût. Alors, 8 700 kilomètres. Septembre 2018. Bon, ça passe à débattre, en plus. Ouais, il faut baisser un peu le prix à 10 500, pourquoi pas. Première main. Alors, ouais, celle-là est plutôt intéressante aussi, je dirais. Elle n'a pas énormément roulé. En plus, c'est finition en édition, là. Donc, c'est quand même pas de la merde. Camère de recul, change rapide. Ouais. Alors, ça, ça me paraît bizarre. Ah oui, mais 250... Oh ! Putain, en deux ans, il a fait 250 000 kilomètres ! Ah, la violence ! Oh ! Ah, ouais ! Ah, ça rigole pas, là, quand même. Ça ne rigole pas, quoi. Bon, du coup, je pense pas que ce soit un fake, parce que ça me paraît logique, le prix... Enfin, c'est bas, quand même. Je trouve que c'est bas. Parce qu'il y a un autopilote, on ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup de détails dans cette annonce. Bon, après... Je dirais que c'est peut-être pas un fake, mais méfiez-vous, quand même. Renseignez-vous, mais faites attention à la réponse du gars, quoi. Ancien véhicule de la poste, c'est une version électrique. C'était Vierge, petit choc au niveau de la porte intérieure. Ah, tout, 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 tout... Ouais, 82 000. De toute façon, les véhicules de la poste, ils ont toujours autour de 70 000, 80 000, voire 90 000. C'est vraiment le kilomètre en j'te y pas. Pourquoi pas. Alors, e-design, finition. Deuxième finition sur 3, pour ceux qui aïsoul. Qui se trouve à Champs-sur-Saône. Coup d'emplanches, donc. Ouais, ça passe. Ouais, vous voyez, 74 000, celui-là. Donc, on est autour des kilométrages... Bon, je vais le laisser aussi, il m'a le pris, quasiment. Ah, c'est pas... C'est pas un peu, peut-être, c'est... Pas intéressant. Alors, là, il m'y veut toujours sous garantie. 1200 km en 3 ans, quasiment. C'est pas beaucoup, hein. Je crains un peu pour les batteries, moi. Pas top. Pas top du tout. Du coup, je l'enlève. J'ai un peu peur pour les batteries qu'elles soient restées trop longtemps sans être utilisées, en fait. Alors, 27 000... Elle a déjà 4 000 de kilomètres, cette unique, là. Putain, prix catalogue, 41 000, 550. Ils sont plus tarés chez Hyundai, quoi. Heureusement qu'il y a des remises, hein, quand même. Taux ouvrant, oui. Ouais, allez, pour le tout ouvrant, on va la laisser. Les batteries ne sont pas vocation à être correct. Batterie en fin de vie, au taux d'hémat actuel, 35 km. Ah ! Ah, remarque, pour exclusivement de la ville, pour aller chercher son pain. Bon, par contre, si elle claque les batteries, il faudra s'y connaître pour les changer, quoi. Je le laisse, mais bon, attention, quand même. Je me sépare de mon Twizy sans permis, pour cause de la récupération de permis. Le véhicule est de très bon état. 499, le voiture a été débridée pour des raisons de sécurité. Oh, genre, pour des raisons de sécurité. Ha, ha ! N'importe quoi, ça, c'est... Ah, c'est ridiculeux. Accélération améliorée de 50%, quand même. Ah, oui, pour des raisons de sécurité, et surtout, t'avais pas envie de te traîner à 45 km heure, vu que t'avais ton permis avant, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ah, là, là, c'est assez drôle, quand même, la mauvaise foi des gens. Model S 60, oh là, pas terrible, ça. 162 000 bornes, oh bon, ça suffit. Alors, Imeari, 9 000 bornes. Il se situe... Ah, oui, il y a encore, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Bon, après, le problème, c'est la batterie qui se vit toujours toute seule, comme la Blue Car, du coup. Bon, là, c'est vrai que 2016 est 9 000 bornes seulement, elle est pas beaucoup kilométrée. Et le problème, c'est l'élocation de batterie aussi. Mais bon, vu qu'il y a peu de voitures éthiques en Corse, pourquoi pas, allez, je fais un effort. Petit Kias, oui, il vit. C'est quoi, ça, c'est petit, quand même. Dans le 30... Bon, ouais, allez, à la limite. In Hero Active. Le prix n'est pas très bien placé, je trouve, j'ai vu, moi, moi. Quand j'avais fait mon devis, là. Pour le Active. Totototot, gris acier. Bof. Ouais, je le laisse, mais pas top, quand même. Ah, mais cette couleur, quand même. Ouais, je pourrais pas rouler là-dedans, quoi. Après, voilà, chacun sait goût, mais... Je pourrais pas, franchement, là, c'est l'inverse de la discrétion, en fait. Par contre, niveau tarif, Cathy, elle se fait plaisir. Cathy, elle se fait pas mal plaisir, 39 500 euros. Pas top. Pas top niveau tarif. Alors, certes, il est juin. D'ailleurs, il faut qu'elle attende décembre, hein, parce que là, elle a pas le droit de le vendre, normalement. C'est 6 mois minimum. Donc, je l'enlève, ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pack performance unique ? On a un taux ouvrant, on a des jantes super belles. Oh, l'intérieur est joli. Ah, ouais. Alors, suite à une erreur dans mon annonce précédente concernant le prix d'achat, je remets mon véhicule en vente. Vente sublime Tesla Model S équipée de pack performance personnalisée et unique en son genre. Beaucoup de petits détails superbes qui font la différence. Véhicule très regardé pour son élégance et sa sportivité. Véhicule très rayé par des connards. Non, je rigole. J'espère pas. En super état, aussi. Autopilote V1. Ah, ouais. Poc glacial. Ah, puis, ouais. C'est vrai que là, pour le coup, elle a beaucoup d'options intéressantes. Super chargeur gratuit. Autonomie 400 km environ. Et ben, ouais. Franchement, celle-là, elle devrait partir assez vite, je pense. Petit logo Tesla rouge qui va bien à l'avant. Pas mal. J'avoue, pas mal. Cette Model S personnalisée. L'intérieur est vraiment classe, quoi. Ben, écoutez, pourquoi pas. Je la laisse. Elle est vraiment bien. Le prix est correct et tout. Certes, elle est assez kilométrée, mais au final, vu les options et tout, il y a même l'autopilote, quoi. Donc, c'est bien. Je la laisse. Alors, unique créative. C'est à nouveau une poste, hein. Je n'ai pas l'impression, hein. Non, c'est l'ancienne calandre. Du coup, c'est nul. C'est nul, monsieur. Comment ça se fait que c'est encore la nouvelle... Enfin, c'est encore l'ancienne en septembre 2019, quoi. Ils ont encore des modèles... C'est cool, quoi. De toute façon, le prix n'est pas correct du tout, donc je l'enlève. Alors, celle-ci. Ah, c'est une 60, encore. Elles ont quoi ? Elles ont à peine 300 km de demi. C'est Tesla 60. Franchement, c'est pas terrible, quoi. Non, franchement, j'enlève. Même si les superchargeurs, au final... 300 km, ça part assez vite, quoi. Puis, on n'est pas tous prêts des superchargeurs. C'est les premières mains. La carrosserie n'est pas terrible, car c'est une voiture parisienne. J'imagine qu'il y a l'autre bat, là aussi. On ne sait pas, mais bon. A priori. Alors, 60 à H, plus Range Xander. Entretien, OK ? Ou c'est une question ? Ou c'était une affirmation ? Ouais, allez, pourquoi pas ? Alors, batterie incluse, la IF, là. Du coup, est-ce que c'est une 30 ou une 24 ? Bonne question. Voilà, mais le coffre est tellement raccourci à cause des... Je ne sais pas, des caissons de basse, sûrement. Il est vraiment amputé, pour le coup, là. Pas top, hein ? Bon, je l'enlève. Un peu trop cher. Alors, là, ils ont 5800 euros pour 68 000 km. 2012. Ouais, ça passe. Autonomie moins importante, tu m'étonnes, 2001. Ah, les batteries doivent être claquées, quoi. Je n'aurais pas trop confiance, personnellement. Juste pour une Fiat 500, 38 000 bornes, 16 900 euros. Oh, non, ce n'est pas très intéressant. Bon, il reste encore pas mal d'annonces. On va essayer d'exceller un peu. Ça, c'est la League of la Réunion, qui peine à se vendre, visiblement. 116 000, hein. Je vais la relaisser. Alors, TDI, c'est... Oui, c'est tout à fait ça. E-Golf TDI. D'accord. Turbo-diaiser injection. Ok. C'est génial. Et pourquoi TDI ? Je ne comprends pas, là. Mais c'est... Si, c'est la version électrique, ça. Bon, là, ce n'est pas clair, donc j'enlève. Allez, hop. Alors, Honda... Automobile, Victoria, concessionnaire Honda et Toyota. Soyez les premières branches. Oh oui ! De la livraison, six mois, oui. Ah oui, oui, oui. Comment ici la pète, le gars ? 100% techno-plaisir électrique. Waouh ! Ces écrans. Bon, elle a une bonne bouille de la Honda, mais bon, le problème, c'est que c'est cher, quoi. Très, très cher. 32 000 euros, quoi. Franchement, non. Ah ! Cette voiture. Est-ce qu'on peut l'appeler, c'est une voiture, d'ailleurs ? Je vous pose la question. C'est un Kali Golf. C'est une voiture de golf, littéralement, quoi. Après, on va me dire que c'est une super voiture, ça. Non. Bon, là, c'était sûrement un troll, hein. On ne peut pas dire que c'est une voiture. Regardez, le prix neuf, 13 800 euros, quoi. Honteux. Même 6500, c'est trop. En plus, elle est kilomètre. Enfin, elle n'est pas beaucoup. Kilomètre, 5000, ça va, mais... Je ne mettrais pas 6500 là-dedans. Au pire, je mets 3000, quoi. OK. 3000, ça passe. Mais plus, non. Donc, j'enlève cette saleté. Nul, nul, nul. Alors, c'est quoi, ça, l'idéal pour l'ivraison ? C'est top case, pour faire l'ivraison. Ah oui, sur le toit ! Oh là là ! Ah ben, d'accord, oui. C'est très, très bizarre. Mais, pour le coup, c'est vraiment un Twizy original, parce que c'est le premier que je vois avec un truc sur le toit pour livrer des machins. Allez, bon, je vais le laisser pour l'originalité, allez. Poursuivons avec cette unique. Ouais, ça passe. Celle-là, celle-là, c'est la première e-golf. Bon, bof, bof. On l'enlève. C'est bientôt fini, je vous rassure. Citroën C0 jaune. Dégueulasse. Non. Elle est unique. Bon, je l'enlève. Immive. Alors, cause d'imménagement, immive un très bon état, une bonne option. Quatre glaces électriques. Ouais. C'est pas déconnant, le prix. Vu l'année et vu le kilométrage, ça va. Tesla Model S, 100 kWh, 79 000 euros. Pas mal. Euh, kilomètres, pas euros. 112 000 euros, 79 000 kilomètres, du coup. Bon, elle a pas énormément roulé. Euh, bon, elle est un peu chère, quand même, je trouve, pour son kilométrage. J'aurais mis à 67, 68. J'enlève. Alors, celle-ci. 40 000 bornes, ouais. Bon, il n'y a pas de photos, c'est dommage. Bon, c'est une version blanche, à priori. C'est l'ancienne Ioniq. Pas très bien placée. Ce Niro active, encore une fois, peut mieux faire. Zoé intense, caméra de recul. Avec location de batterie, j'imagine, vu le prix. J'enlève. Alors, Volteis. Très peu servi, 4 places au mot de Guéroude, 4 roues motrices. 50 kilomètres. 50 kilomètres seulement. Sérieux. C'est nul. Ils vendent ça 13 000 euros, quoi. Pfff. C'est honteux. Ouais, ça passe. Superbe. Peugeot-en-grise. Ouh là là. Il n'y a pas beaucoup de grises comme ça. 140 kilomètres d'autonomie, oui. L'été, on va dire. Bon, après, elle n'est pas trop kilométrée. Toujours sous garantie, donc ça va. Le Tipeee. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas trop cher, vu son kilométrage. Bon, l'autonomie n'est pas folle. C'est une Zoe 40, ça, du coup. Alors, même si il y a une location de batterie, elle pourrait se verra intéressante, quand même. Je vais la laisser, celle-là. Peugeot-en-grise. Peugeot-en-grise. Ouais. Ok, celui-de-design. Ça n'a pas de souci. Alors, Tesla. Toute option, tout ouvrant. Qu'est-ce qu'elle foutait, là, c'est 0 ? Pour que quoi ? Alors, modèle 3. Il y en a quelques-unes en stock. Mais plus cher, évidemment, que si on commande sur le site. Ça, c'est comme neuf. Il y en a quand même pas mal de neufs en stock. Il y en avait moins que ça, quand j'ai regardé l'autre jour. Donc, les arnaques. Hop. Oh, celle-là, elle est belle en arnaque. Puis celle-là aussi. Celle-là, un peu moins, mais elle reste quand même chère. Pour résumer, une Ioniq ici, une C0, une I3, une Ioniq encore. Pas mal de Ioniq cette semaine. Quelques livres, un également. Le Kona de M. Chéno. Leif 1, Ioniq. I3-rex. Alors, celle-là, je dirais que ça peut être la fin de la semaine. Mais attention à vos arnaques. Attention aux arnaques. N'envoyez pas d'account ou je ne sais quoi avant de l'avoir vue. Parce que là... Alors, celle-là est bien. Franchement, elle est bien. Elle est certes kilométrée, mais elle est originale. Peut-être la mettre en miniature, d'ailleurs. J'ai eu le Twizy Top Case. Les MIV. Ioniq sans photo. Petit ion ici. Ouais, il y en a quand même pas mal cette semaine. Tipeee. Zoé. Bon, celle-là, je la laisse. C'est la location de batterie, mais... À ce prix-là, pour une Zoé qui a 250, voire 300 km d'autonomie, ça va, quoi. C'est pas dégueu. Faut avouer. Peut-être même moyen de baisser le prix encore, je pense. Donc voilà. Pour cette semaine, je vous laisse réagir. Ciao.